Gloire à Dieu Gloire à Dieu Tenons-nous debout pour prier ensemble Père, nous te remercions pour ce moment Merci pour ce temps-ci Nous te rendons grâce pour ta bonté Seigneur, nous prions que ce que nous écoutons aujourd'hui Que cela, et depuis notre foi Nous fasse grandir notre foi Et la rendre dynamique au nom de Jésus-Christ Là où la foi est morte Réveille-la et amène cette puissance dynamique A notre foi au nom de Jésus-Christ Bénis ton peuple aujourd'hui Et aide-nous avec les exemples de foi que nous lirons Que cela s'enracine dans notre vie au nom de Jésus-Christ Nous bénissons ton nom pour ce que tu as déjà fait Au nom puissant de Jésus-Christ nous prions Amen dans chaque vie Nous allons aux Hébreux chapitre 11 Nous lisons le verset 6 Hébreux 11 Nous lisons le verset 6 Or sans la foi Construisit une arche pour sauver sa famille C'est par elle qu'il condamna le monde Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi Et puis le verset 8 dit C'est par la foi qu'Abraham Lors de sa vocation obéit et partit Et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage Et qu'il partit sans savoir où il allait Le verset 14 nous dit Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie Et le verset 15 nous dit S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis Ils auraient eu le temps d'y retourner Et 16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure C'est à dire une céleste C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu Car il leur a préparé une cité Le verset 24 C'est par la foi que Moïse devenu grand Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon 25 Aiment mieux être maltraité avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La jouissance du péché Verset 26 nous dit Regardons l'opprobre de Christ Comme une richesse plus grande Que le trésor de l'Egypte Car il avait les yeux fixés sur la rémunération Et le verset 27 dit C'est pas la foi qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé de la colère du roi Car il se montra ferme comme voyant Celui qui est invisible Verset 32 Et que dirai-je encore Car le temps me manquerait Pour parler de Gédéon De Barak De Samson De Jété De David De Samuel Et des prophètes Qu'avait-il fait 33 Qui par la foi Vainquirent des royaumes Exercièrent la justice Obtèrent Obtèrent des promesses Fermèrent la gueule des lions 34 Éteignirent la puissance du feu Échappèrent Au tranchant de l'épée Guérirent de leurs maladies Furent vaillants à la guerre Mais qu'en fuite Des armées étrangères Le chapitre parle de la foi Du verset 1 Jusqu'à la fin Le verset 40 Cela nous parle De la définition de la foi De la démontration de la foi Cela nous parle Du dynamisme de la foi Et les qualités divines de la foi Non seulement cela nous parle De la définition De la description De la manifestation de la foi Mais aussi cela veut Il veut que nous apprenions Que la foi Fasse partie intégrante De notre vie Qu'on soit en mesure De tenir par la foi Marchir par la foi Agir par la foi Et accomplir tout par la foi Et faire tout ce qu'on doit faire Dans le royaume de Dieu Les choses moindres et grandes Les choses personnelles Ou les choses ministérielles Tout ce à quoi Dieu nous a appelé Faire que notre vocation Soit accomplie par la foi La foi initiale au salut Et puis la foi progressive Comme nous avons les expériences chrétiennes De la sanctification et du baptême Dans le Saint-Esprit La foi pour le service Comme nous servons le Seigneur Alors que nous servions le Seigneur Par la foi Et comme nous faisons face aux obstacles Aux difficultés Aux croisés des chemins Et que nous vainquions toutes choses Et que nous déplacions toutes montagnes Par la foi Et puis à la fin de notre vie Qu'on soit en mesure De tout finir par la foi Et qu'on entre dans la gloire Par la foi De la grâce à la gloire Du commencement à la fin Tout est par la foi Et sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Car celui qui s'approche de Dieu Doit croire que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent De ceux qui le cherchent sérieusement Sérieusement de façon continuelle Ceux qui cherchent le Seigneur Doit croire que Dieu est conscient Si on est conscient Et puisque nous serons conscientes Notre foi va agir Sans aucun empêchement Au nom de Jésus Christ Ma foi agira Ma foi agira Votre foi agira Au nom de Jésus Christ Et c'est Cet accomplissement de la foi Qui nous fait Amener face à face Avec les héros de la foi Et nous en mesure De travailler De marcher De vrai Selon le modèle de foi Qu'on apprend En hébreu 11 Je prie que tout ce que nous apprenons Aujourd'hui Soit transféré à chaque vie Au nom de Jésus Christ Soit transféré à ma vie Je dis Soit transféré à ma propre vie Il en sera ainsi Au nom de Jésus Christ Le message d'aujourd'hui est La foi récompensable Des chercheurs Diligeants Du royaume Il y a un royaume Le royaume de vie Le royaume de lumière De puissance Le royaume éternel Et diligemment Et sérieusement Et de toute passion Et de tous elles Nous cherchons cela Et c'est pas la foi Qu'on le fait Et cette foi peut être Récompensée par le Seigneur Nous allons voir trois choses ici Et comme nous étudions Ce thème Numéro 1 La dignité impossible Sans la foi Pour être Digni Pour être Enfant de Dieu Disciple du Seigneur Pour devenir Saviante du Seigneur Pour qu'on soit Digni De faire quelque chose Dans le royaume Et être reconnu Par le ciel Il faut que cela soit Par la foi La dignité Impossible Sans la foi Numéro 2 Les merveilles Impérissables De la foi Les merveilles Qui auront lieu Dans nos vies L'œuvre de la grâce Qui aura lieu dans notre vie Et les espoirs Qui auront lieu Dans notre ministère Dans notre service Alors C'est 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 impérissable On ne Peut Pas Alors Ce sont des Merveilles Impérissables De la foi Et toi C'est la marche Impeccable De foi Comme vous marchez Avec le Seigneur Alors Il dit Marche devant moi Et soin intègre Et non A marcher avec Dieu Il nous a appelé A une marche Constante Dans le Seigneur Cette marche Est rendue Possible Par la foi Et cette foi Cette marche Qui nous fait avoir Le progrès Dans le Seigneur Et on gravit Chaque montagne Et puis on vainque Tous les problèmes Comme on marche Avec le Seigneur La marche Impeccable De foi Allons A la première partie Le premier point Nous allons voir La dignité Impossible Sans la foi Revenons A hébreu Chapitre 11 Nous lisons Le verset 6 Hébreu 11 Nous lisons Le verset 6 Or Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que Celui qui s'apporte De Dieu Je crois Que Dieu existe Alors Il n'y a pas Une option Une alternative Ici Que Celui qui s'apporte De Dieu Croit C'est un impératif Croit que Dieu existe Dieu est toujours Présent Dieu est toujours Là Il est omnipotent Et Croit que Dieu existe Il est la personne Qui va Accomplir Toutes promesses Il doit croire Que Dieu existe Et qu'il est Le rémunérateur De ceux Qui Le cherchent Voyons Acte 13 Acte 13 Acte chapitre 13 Verset 46 Paul et Manabas Leur dire Avec assurance C'est à vous Premièrement Que la parole De Dieu Devait être Annoncer Mais Puisque Vous La repoussez Et que Vous vous jugez Vous-même Indigne de la vie Éternelle Indigne De la vie Éternelle Voici Nous nous tournons Vers les païens Ils se sont jugés Indigne De la vie Éternelle Parce qu'ils Ne vont pas croire Alors si vous Si vous serez Digne De la vie Éternelle Ou bien de prendre part Aux promesses de Dieu Ou à la bonté de Dieu A la grâce de Dieu Vous devez avoir Foi Si vous ne croyez pas Au Seigneur Si vous n'avez pas confiance Si vous ne mettez pas la foi En lui Alors vous Alors vous vous jugez Indigne Des provisions Faites par Le Seigneur Pour nous Alors la La dignité Impossible Sans la foi Nous allons voir Trois points ici Nous allons voir Trois subdivisions Sous Ce premier point Numéro 1 Aucune possibilité De plaire à Dieu Sans la foi Vous ne pouvez pas plaire à Dieu Sans la foi De Pas de pardon Au purité Par la grâce Sans la foi Pour que nous soyons pardonnés Pour qu'on soit pardonnés Pour qu'on ait l'assurance du salut Pour que nous sachions Que nous nous sommes écrits Dans le livre de vie Pour en être dignes Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Que nous soyons appelés Disciples de Christ Que nous soyons appelés Ceux qui suivent Christ Que nous soyons membres Du corps de Christ Il faut qu'il y ait La grâce Qui vient Il faut qu'il y ait la grâce Qui vient par la foi Pas de pardon Au purité Par la grâce Sans la foi Trois Pas de place au paradis Avec Dieu Sans la foi Pour que nous soyons au ciel En fin de compte Et faire du ciel Notre demeure éternelle Nous croyons au salut Alors nous possédons La sanctification Nous avons toutes Les bontés Du calvaire Les provisions du calvaire Tout est par la foi Et nous sommes en mesure D'avoir Une demeure Une place au ciel Au paradis Mais pas de place au paradis Avec Dieu Avec Dieu Sans la foi Voyons la première partie Aucune possibilité De plaire à Dieu Sans la foi Hébreu 11 Encore verset 5 Hébreu 11 Nous disons le verset 5 C'est par la foi Il n'a plus à Dieu Il n'a plus à Dieu par la foi On ne peut pas plaire à Dieu Il n'y a pas de possibilité De plaire à Dieu Sans la foi C'est pourquoi c'est dit Au verset 6 Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que Celui qui s'approche de Dieu Celui qui vient à Dieu Celui qui s'approche de Dieu La génération s'est approchée de Dieu Cette génération s'approche de Dieu Les générations à venir Doivent s'approcher de Dieu Toute génération Toute dispensation Tout siècle Tout moment Alors quiconque Il faut que Celui qui s'approche de Dieu Croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Comment on voit 1 Corinthiens 10 Verset 5 Je parle des gens Avec qui Avec qui Dieu n'était pas content Parce qu'ils n'ont pas La foi De plaire à Dieu Et nous allons Et que nous sommes Ceux Que Dieu dit que nous sommes Que nous avons les promesses accomplies Et Mais si Avec manque de foi De ne pas plaire D'être agréable à Dieu De plaire au Seigneur Alors Dieu Les a abandonnés Et C'est Israël qui était Sorti d'Egypte Et qui était en route Vers la terre De Canaan C'est dit que Avec Que plusieurs De Dieu n'étaient pas contents Dieu n'était pas agréable Avec eux Parce qu'il était Reversé dans le désert Et puis c'est dit Nous allons le verser 5 Mais la plupart d'entre eux Ne furent point agréables A Dieu Puisqu'ils péri dans le désert 6 Or ces choses sont arrivées Pour nous servir Des emplois Oui ils ont mangé La manne Mais ils ne l'ont pas plu Ils ont mangé De l'eau de miracle Mais ils ne l'ont pas plu Il a vaincu des ennemis Pour eux Mais ils ne l'ont pas plu Alors ils ont traversé La mer rouge Mais ces gens-là Dieu lui-même Ce n'était pas agréable A Dieu Et Or ces choses sont arrivées Pour nous servir Des emplois Afin que nous n'ayons pas De mauvais désirs Comme ils en ont eu 1er Thessaloniciens 2 1er Thessaloniciens 2 15 Ce sont des juifs Qui ont fait mourir Le Seigneur Jésus Vous savez pourquoi Ils l'ont cru Ils ne l'ont pas cru En tant que merci Ils ne l'ont pas cru En tant que sauveur Et ils n'ont pas cette foi En lui Comme celui qui Et vient Pour accomplir Toutes les prophéties De l'Ancien Testament Ils l'ont pris Pour un imposteur Ils l'ont pris Pour un Blasphémateur Ils n'ont pas accepté Quel est le fils de Dieu Comme l'a été déclaré Déclaré C'était L'incrédulité Le manque de foi C'est pourquoi Ils ont fait cela Alors ce sont des juifs Qui ont fait mourir Le Seigneur Jésus Et les prophètes Qui nous ont persécutés Qui ne plaisent point A Dieu Qui ne plaisent point A Dieu Parce qu'ils n'avaient parfois En Christ La confiance en Christ Cette fiabilité Avec le Seigneur Ils n'ont pas Plus le Seigneur Et qui sont ennemis De tous les hommes Verset 16 Nous empêchons De parler aux païens Pour qu'ils soient sauvés Ils ont dit que Que le nom de Jésus Ne soit pas mentionné Parce que Eux-mêmes N'ont pas Que le Seigneur Jésus-Christ Comme le seul Sauveur Et cela N'a pas Plus Au Seigneur En sorte Nous empêchons De parler aux païens Pour qu'ils soient sauvés En sorte Qu'ils ne cessent De mettre Le comble A leur péché Mais la colère A fini Par les atteindre Romains 8 Romains Chapitre 8 Nous lisons le verset 6 Et l'affection de la chair C'est la mort Tandis que l'affection de l'esprit C'est la vie Et la paix Verset 7 Car l'affection de la chair Est inimitié Contre Dieu Parce qu'elle ne se soumet pas A la loi de Dieu Et qu'elle ne le peut Même pas Verset 8 Or ceux qui vivent Selon la chair Ceux qui ne sont pas nés de nouveau Ceux qui vivent Selon la chair Qui ont les oeufs de la chair Ceux qui vivent Selon la chair Qui n'ont pas de grâce Pour la piété Et n'ont pas la bonté De Dieu Dans leur vie Or Ceux qui vivent Selon la chair Ne sauraient Plaire à Dieu Pour que nous plaisions A Dieu Et que nous plaisions A Dieu A tel enseigne Qui nous bénit Avec le salut Nous devons avoir Foi en lui Numéro 1 Aucune possibilité De plaire à Dieu Sans la foi 2 Pas de pardon Ou purité Par la grâce Sans la foi Aucune possibilité D'être pardonné D'avoir la purité Par la grâce Sans la foi Nous allons à Luc 8 12 Luc 12 Luc 8 verset 12 Ceux qui sont Le long du chemin Ce sont ceux Qui entendent Mais le diable Viens Et enlèvent De leur cœur La parole De peur Qu'ils ne croient Et soient sauvés Si S'ils ne croient pas Ils ne peuvent pas Être sauvés Satan C'est cela Donc A tout moment Que ces gens là Qui ne se sont pas Réellement Concentrés Sur ce qu'ils Entendent Toutes les fois Qu'ils entendent La parole du salut Et la parole De la grâce De Dieu Satan Va aussitôt Et Satan Hosse Cette parole De salut De leur cœur Et ils ne peuvent pas Croire Et ils ne sont pas Sauvés Et Nous allons à Jacques 1 Jacques Chapitre 1 Nous allons le verset 6 Mais qu'il la demande Avec foi Sans douter Est-ce que vous demandez Le salut Qu'il demande Avec foi Sans douter Est-ce que vous demandez La sanctification La purité La sanctification Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Qui la demande Avec foi Sans douter Est-ce que vous demandez La grâce Pour tenir bon Sans compromission Et avec l'énergie De l'esprit La puissance De l'esprit Pour tenir bon Et marcher tout droit Dans la voie du Seigneur Alors il faut la grâce Alors si c'est ce que vous demandez Mais qui la demande Avec foi Sans douter Est-ce que vous demandez La solidité La fermeté Dans votre vie Et que les vents De tentation Que les vents Des épreuves Ne vous emportent pas Ne vous fassent pas tomber Ne vous détruisent pas Si vous demandez Cette énergie Et spirituelle C'est dit ici Comme qui la demande Avec foi Sans douter Car celui qui demande Et celui qui doute Du moins Est semblable Au flot de la mer Agité par le vent Et poussé de côté Et d'autres Cette dit Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il Ne s'imagine pas Qu'il recevra Quelque chose Le salut La sanctification Quelque chose L'absence de l'esprit Quelque chose La guérison Quelque chose La délivrance Quelques miracles Quelques promesses Du seigneur Alors qu'un tel homme Et qui n'a pas foi Qui doute Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il recevra Quelque chose Du seigneur Verset 8 Nous dit C'est un homme Irrésolu Inconstant Dans toutes ses voies Si nous allons Avoir la paix Avec Dieu Si nous allons Avoir le pardon Pour nos péchés Si nous aurons L'assurance du ciel Il nous faut avoir La foi Dans le coeur Et Et Romain Chapitre 5 1 Romain 5 1 Etant donc Justifié par la foi Nous avons Etant transformé Par la foi Justifié par la foi Etant donc Justifié par la foi Nous avons la paix Parce que Toutes les limites Entre nous Et Dieu A été supprimé Par la foi Nous regardons Ces promesses Et que Venez à moi Vous tous Qui étaient Fatigués Alors je vous donnerai Du repos Alors je vous donnerai Le pardon Alors je vous donnerai Vous qui étiez Tout totalement épuisé Je vous donnerai Je vous donnerai Une régénération Et le pardon Et tout est par la foi Et tous ceux Qui paniquent Est-ce que je suis Sauvé Est-ce que je ne le suis pas Aujourd'hui Ils professent Être sauvés Demain Et à la confusion Est-ce que je suis Dans la foi C'est parce qu'ils n'ont Pas la foi Cette confiance Absolue en Dieu Dieu a dit Que je ne mettrai Pas d'or Celui qui vient C'est à moi Il faut avoir Cette confiance Il faut croire A cela Il faut vous Il faut vous y Accrocher Donc vos péchés Seront à pardonner Et votre vie Transformée Alors étant donc Justifiés par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Verset 8 Voir le verset 8 Mais Dieu prouve Son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions Encore des pécheurs Pas lorsque On se transforme Nous-mêmes Avant d'être sauvés Pas lorsque Nous allons nous nettoyer Nous-mêmes Avant d'être sauvés Pas parce que Nous allons copier Les croyants Et essayer De mener la vie Chrétienne A notre manière Sans la foi Avant de devenir croyants Non Mais Dieu prouve Son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions Encore des pécheurs Christ est mort pour nous Et le verset 9 Dit Verset 9 Nous dit Cela continue de parler De ceux qui sont justifiés Les gens qui sont sauvés Les gens qui sont nés de nouveau Les gens qui ont leur péché pardonné Et tout est par la grâce de Dieu Par la foi que nous avons dans le Seigneur A plus forte raison Donc Maintenant que nous sommes justifiés par son sang Serons-nous sauvés par lui de la colère Nous avons le pardon Parce que nous avons foi en Christ Nous avons la paix avec Dieu Parce que nous avons la foi en Christ Et nous avons ce pardon Et nous avons aussi L'affranchissement La liberté Il nous a affranchis Et comme nous croyons Au Seigneur Jésus Christ Acte 15 Verset 9 Acte Chapitre 15 Le verset 9 dit Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Ayant purifié le cœur Par la foi La pureté du cœur La sainteté du cœur La sanctification Et l'excipation de la nature adamique La circoncision du cœur Qui conduit A beaucoup de purité Venant du cœur Dans la vie d'un homme Cela provient Par la foi Cela provient de la foi En ayant purifié le cœur Par la foi Le verset 11 Verset 11 dit Mais ce n'est pas la grâce Du Seigneur Jésus Que nous croyons Être sauvés De la même manière Que Que C'est-à-dire Tous les juifs Qui étaient sauvés Et donc Les juifs Les païens aussi Était sauvés Sontifiés Remplis de la puissance De Dieu Alors Tout est Par la foi Nous avons la paix avec Dieu Nous avons le pardon Venant de Dieu Nous avons la pureté De cœur Nous avons la puissance Du Saint-Esprit Et nous avons Le progrès Dans notre marche chrétienne Et nous avons Toutes les provisions Du Seigneur Rendues disponibles Pour nous Tout est Par la foi Au Seigneur Dans le Seigneur Et sans la foi Tout cela Est impossible Voilà la troisième partie ici Pas de place au paradis Avec Dieu Sans la foi Pour aller au ciel Nous devons avoir foi Alors ces enfants D'Israël Alors étaient sortis Du pays d'Egypte Et ils allaient A la terre promise A la terre de promesse Alors plusieurs d'entre eux N'étaient pas A grève à Dieu Ils n'ont pas pu Aller là-bas A cause de l'incrédulité Au jour où Dieu Les a rendu visite En Egypte Qu'il a dit Je verrai le sang Je passerai par-dessus vous Chacun d'eux a appliqué Le sang de l'agneau Et l'exterminateur A passé par-dessus eux Parce qu'ils ont cru A la parole de Dieu Au travers de Moïse Ils ont égorgé l'agneau Et le sang était versé Et mis sur le lenteau De leur maison Et comme l'exterminateur Passait Il a vu la marque Du sang Ils ont vu Qu'un Subtitut Un agneau Était mort pour eux A cause de ce substitut Il était sauvé La même chose s'applique à nous Christ est mort pour nous Par la foi Nous appliquons Le sang de Jésus Christ Et comme le Seigneur a dit Je verrai le sang Je passerai par-dessus vous Alors ils étaient sortis De la capituité Ils étaient sortis De l'esclavage Ils étaient sortis De l'asservissement De l'asservissement Et ils étaient sortis Par le sang de l'agneau Et arrivés au désert Ils ne continuaient pas De croire Et à cause de cela Ils ne pouvaient pas Entrer dans Dans la terre promise La même chose s'applique Aux croyants maintenant Comme nous sommes sauvés Tout en sortant Du monde Tout en sortant Du péché Par la foi Pour nous Pour que nous allions Au ciel Pour que nous allions A ce paradis Nous devons continuer De croire au Seigneur Hébreu Chapitre 3 Verset 12 Hébreu 3 Verset 12 Prenez garde frère Que quelqu'un de vous Frère Ils ont cru Frère Ils sont membres Du corps de Christ Frère Ils étaient sauvés Frère Leur nom était écrit Dans le livre de vie Mais Cependant Il leur disait Prenez garde frère Que quelqu'un de vous N'ait un cœur Mouvé Et incrédule Au point de se Détourner Du Dieu vivant Pourquoi avait-il Parlé de cette manière Il nous disait L'exemple des enfants D'Israël 19 Aussi voyons-nous Qui ne puent y entrer Y entrer A cause de leur Incrédulité Ils étaient sortis Par la foi Ils devaient continuer De marcher par la foi Et entrer par la foi Mais ici Aussi voyons-nous Qui ne puent y entrer A cause de leur Incrédulité Hébreu 4 Verset 1 Hébreu 4 1 Craignons Donc Tandis que la promesse D'entrer dans son repos S'existe Encore Qu'aucun de vous Ne paraisse Être venu Trop tard Verset 2 K7 Bonne nouvelle Nous a été annoncé Aussi bien KE Mais la parole Qui leur fut annoncée Ne leur servit de rien Parce qu'elle ne trouva Pas de la foi Chez ceux Qui l'entendirent C'était leur problème Verset 6 Oh Puisqu'il est Encore Réservé A quelques-uns D'entrer Et que ceux A qui d'abord La promesse A été faite N'y sont pas Entrés A cause De leur Désobéissance C'était Cela leur était Provu C'était proclamé A eux Alors cela leur était Prêché Et ils Pourraient Entrer Une seule chose Les a empêchés La volonté De Dieu C'est qu'ils Y entrent Mais l'incrédulité La désobéissance Les a empêchés D'entrer Verset 11 Verset 11 Verset 11 Tu ne suffisites pas la foi Ne t'abandonnes pas A l'orgueil Ils n'ont pas pu Entrer à cause Des désobéissances Nous qui sommes Les païens Alors nous les nations Et si Ceux qui sont Enfants de Dieu Même Enfants d'Israël Et n'ont pas pu Être épaignés Comme nous nous sommes Venus dans le royaume de Dieu Par la grâce de Dieu Nous devons prendre Nous devons prendre garde Afin de ne pas Aussi Tomber comme eux Verset 22 Verset 22 Considère donc la bonté La sévérité de Dieu Sévérité envers ceux qui sont tombés Et bonté de Dieu envers toi Si tu demeures ferme dans cette bonté Autrement Si tu ne continues pas De croire au Seigneur Si tu ne continues pas De mettre ta foi en Dieu Ta confiance en lui Si tu ne continues pas De tenir A tout moment Comme cela doit Cela se doit Alors si Tu ne te tiens pas Sur les promesses de Dieu Si tu ne cherches pas Dieu par la foi Autrement Tu seras aussi Retranché J'ai pris Que nous ne serons pas Retranchés Au nom de Jésus Christ Nous allons Au deuxième point Les merveilles Impérissables De la foi Les merveilles Impérissables De la foi Nous allons voir Trois Subdivisions ici Un La promesse du Père C'est une merveille Deux La puissance De la foi C'est une merveille Trois La portion Du fidèle Notre portion C'est une merveille Et toutes ces merveilles Que nous avons Ce n'est pas la foi En Dieu Ce n'est pas la foi En Christ Ce n'est pas la foi Dans la parole Quoi que vous ayez la foi En Dieu Vous ne pouvez pas voir Dieu Face à face Vous ne pouvez pas voir Dieu Au naturel Vous ne pouvez pas voir Dieu Au physique Il nous a donné sa parole Lui et sa parole Sont inséparables Lorsque vous croyez à sa parole Vous croyez au Seigneur Lorsque vous acceptez sa parole Vous l'acceptez Lorsque vous mettez Votre confiance En sa parole Vous mettez votre confiance En lui La parole Est la représentation de Dieu A l'homme Donc Toute parole qu'il a donnée Alors vous vous demandez Si Dieu Est ici présentement Dans le naturel Alors c'est ce qu'il dira Alors Pour dire que je crois A Dieu Je vais dire que je crois A sa parole Sans aucune ombre de doute Et sans aucune autre Une fausse interprétation De la parole J'ai une foi implicite A la parole Et puisque la parole Est en connexion Avec Dieu La parole se tient Entre nous et Dieu Je crois sa parole Je crois au Seigneur Numéro 1 La promesse du Père La promesse du Père Il nous dit En Luc 24 Luc 24 49 Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon Père A promis C'est le Seigneur Jésus Christ Et voici J'enverrai sur vous Ce que mon Père A promis Mais vous restez Dans la ville Jusqu'à ce que Vous soyez Revertus De la puissance Dans Rome La promesse du Père C'est la promesse Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Venant Sur le croyant Santifié Et puis on reçoit La puissance D'un rôle La puissance Du ciel La promesse Pour faire La promesse Pour être Tout ce qu'il Nous a signé Tout ce qu'il Nous a Tout ce qu'il a mis en place Que nous soyons Alors parce que Parce qu'ils ont cru C'est pourquoi Ils sont restés Ils attendaient C'est parce que L'heure dit De rester Dans la ville A Jérusalem Ils ont cru C'est pourquoi Ils sont restés Ils attendaient C'est pourquoi Ils sont restés Là-bas Ils ont confiance A la parole C'est pourquoi Ils attendaient La méchue S'applique à nous Lorsque nous attendons La parole Ou nous apprenons La parole Alors Un sujet Simple Comme on va Au collège On attend On attend Pour comprendre Donc Quand on demande Au devoir Ce qu'on Ce qu'on a appris On écrit cela Dans la foi chrétienne On apprend On apprend A faire Non seulement Apprend Alors on apprend Pour faire On apprend Pour obéir Alors il dit Que j'enverrai Sur vous Ce que mon père A promis Mais vous Rétez dans la ville Jusqu'à ce que Alors cela Pourrait prendre Deux jours Dix jours Vingt jours Jusqu'à ce que vous soyez Vous soyez Revertis de la puissance On apprend A faire Non seulement On connaît cela Dans la tête Alors verset 53 Dit Et ils Et ils Et ils Continuellement Dans le temple Loin et bénissant Dieu Amen Voyons Acte Chapitre 1 Verset 4 Acte 1 Verset 4 Comme ils se trouvaient Avec eux Ils recommanda De ne pas S'éloigner De Jérusalem Oui Le monde Périt On doit apporter L'évangile A Saint-Marie On doit apporter L'évangile Aux autres Exmités de la terre Mais comment Vous allez courir Sans la puissance Comment vous allez Sûrement Sinon poursuivre Le but Et poursuivre Le devoir Sans la puissance Recevez la puissance Et donc Vous pouvez Aller vers Cels lieux Où ils périssent Et dit Qu'il recommanda De ne pas S'éloigner De Jérusalem Mais d'attendre Ce que le père A promis Ce que le père Avait promis Ce que je vous ai Annoncé Leur dit-il Verset 5 Car Jean Car Jean a baptisé D'eau Mais vous Dans peu de jours Vous serez Baptisés Du Saint-Esprit Qu'auront-ils Le verset 8 Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant Sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Vous recevez La puissance D'abord Avant De sortir Aller à Jérusalem A Judée Et Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre En déclarant La parole De Dieu Avec conviction En déclarant La parole De Dieu Avec onction En déclarant La parole De Dieu Avec la grâce Salvatrice Et puis cela Apportera La conviction Aux gens Qui entendent Et ils Invoqueront Le Seigneur Et sont retés Jusqu'à ce qu'ils Reçoivent Chapitre 2 33 Acte 2 Verset 33 Élevé Par la droite De Dieu C'est-à-dire que Christ Est ressuscité Des morts Et puis il est allé Au ciel Et maintenant Il est assis A la droite De majesté De Dieu Élevé Par la droite De Dieu Il a reçu Du Père Le Saint-Esprit Qui avait été Promis Et il a répandu Comme vous le voyez Et l'entendez Le verset 38 Et 39 Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun De vous soit Baptisé Au nom De Jésus Christ Pour le pardon De vos Péchés Et vous recevrez Le don Du Saint-Esprit 39 Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont au loin Cela parle de nous Les nations Les païens Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont au loin Ceux qui sont au loin Des siècles à venir Pour tous Ceux qui sont au loin En aussi grand Que le Seigneur Notre Dieu les appellera La promesse Est à nous La promesse du Père C'est qu'il veut Qu'on soit sauvé Santifié Et qu'on l'entende Jusqu'à ce que La puissance Du Saint-Esprit Nous soit donnée Voyons la deuxième partie La deuxième partie ici La deuxième partie C'est la puissance De la foi Alors Hébreu 11 1 Oh la foi Est une faible assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Si on a la foi En Dieu Quoi qu'on n'ait pas La chose De façon tangible Mais la foi Nous fait savoir Que C'est déjà fait C'est comme Nous avons déjà reçu la chose Et C'est Il s'est dit que Oui C'est une faible assurance Des choses Qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Verset 33 Nous dit Qui par la foi Vaincu Des royaumes Non seulement Non seulement Qu'ils ont vaincu Leur petite Leur petit défi Leur petite difficulté Mais Que le royaume De Dieu Que Tout ce que Les choses De ce monde Nous amèneront Nous Les choses Les choses De ce monde Nous amèneront En fin C'est parce que J'ai J'ai les maux de tête Et cela a disparu Oui Dieu merci J'ai des coliques J'ai prié Cela a disparu Par la grâce de Dieu Le Seigneur Nous parlons Des royaumes Les royaumes Le royaume Des ténèbres Le royaume Du mal Le royaume Des hommes méchants Et par la foi Nous pouvons vaincre Tous ces royaumes Nous allons les vaincre Au nom de Jésus Christ Qui par la foi Vaincu des royaumes Exercer la justice Que la justice Du Seigneur Transférer A notre vie Alors Nous démontrons Cette justice Et puis Même Le diable Avec Tous ces sales serviteurs Nous n'entachera pas Nous n'entachera pas Cette justice En nous Au nom de Jésus Christ Par la foi Obtèrent Des promesses Toutes les promesses Pour leur génération Alors Vous Alors Ils ont obtenu Sous l'homme Même Les promesses Qui Qui ne sont pas Pour leur génération Et la génération D'Enoch Oui La promesse De l'enlèvement N'était pas Pour la génération Cependant Enoch Hors de sa génération A obtenu Cette promesse Cette promesse Toutes les promesses De Dieu Le Seigneur Les accomplira Dans notre vie Notre vie De Jésus Christ Alors Diviser La mer rouge C'était impossible Mais c'est fait Avoir la malle Du ciel Impossible Et étrange Mais c'est fait Et diviser Le fleu Joudin C'est étrange Mais c'est fait Vaincre Tous Les territoires Des Canadiens Oui C'est fait Parce qu'ils avaient Froid en Dieu Faire Écrouler Les murailles De Jéricho Et qu'ils Entrent C'était Presque impossible Mais c'était fait Tout ce qui paraît Impossible Vous le ferez Tout ce qui paraît Oui Incroyable Vous le ferez Et ce qui paraît Être pour une autre génération Vous l'obtiendrez Au nom de Jésus Christ Frères et sœurs C'est l'heure Qu'on cesse D'être Tremblottants Qu'on cesse De paniquer Je cherche cette personne A prier pour moi J'ai celui-ci A prier pour moi Vous allez vous tenir Comme un géant Vous allez vous déplacer Comme un géant Et comme Ces gens là Comme Gédéon Barak Samson Et Jephté Daniel Samuel Et tous ces héros Du passé Comme ils ont tenu bon Ils ont confronté Tous les défis Devant eux Et ils ont vaincu Et ils ont pris le dessus Vous allez vaincre Vous allez prendre le dessus Pourquoi on apprend tout ceci C'est pour qu'on sache Qu'on apprend à faire Vous allez vaincre Goliath Vous allez vaincre Nébuchadnezzar Vous allez vaincre La fosse au lion Au nom de Jésus Christ Aujourd'hui Vous ne serez pas Tel que vous étiez hier Cette nouvelle année Vous ne serez pas Comme vous Vous l'étiez Dans les années Écoulées au nom de Jésus Christ Une nouvelle force à vous Une nouvelle puissance Une nouvelle confiance Un nouveau courage Une nouvelle victoire Un nouveau succès Dans votre vie Tout ce que le Seigneur A fait pour vous De réaliser Vous n'allez pas fuir Devant Goliath Avec une fronde Et une pierre Vous allez vaincre Voyons ce David Sans aucune arme Avec la main vide Et il a Il a déchiré Le Lousse En pièce Et le lion En pièce Seigneur Souscite un autre David Dans notre génération Un autre Eli Dans notre génération Un autre homme de foi Une autre femme de foi Dans notre génération Dans notre église Au nom de Jésus Christ Où sont les gens là ? Vous êtes candidat D'une telle grande foi Au nom de Jésus Christ Voyons C'est-à-dire C'est-à-dire qu'obtenir Des promesses Fermez la gueule Des lions Et le verset 34 Dit Éteignir la puissance Du feu Aucun feu Ne vous brûlera Aucun feu Ne brûlera Votre famille Que ce soit Spirituel Ou physique Qui que soit La personne Quel que soit Ce que Satan Utilise Pour apporter la foi Vous allez éteindre Le feu Là au nom de Jésus Christ Échappèrent au tranchant De l'épée Guérir de leur maladie Que le faible dise Que le faible dise Je suis fort Alors Fuis vaillant à la guerre Mise en fuite Des armes étrangères Cela va se produire Au nom de Jésus Christ Le Seigneur M'aidera Je dis Le Seigneur M'aidera Hébreu Chapitre 6 Verset 12 Hébreu 6 12 Hébreu 6 12 En sorte que Vous ne vous relâchiez Point Et que vous imitiez Ceux qui Par la foi Que vous imitiez Ceux qui Par la foi Et la persévérance Hérite des promesses N'a pas dit Que Qu'on imite Ceux qui Par la crainte Qui fuient Le champ De bataille Que tous ceux Imiter Tous ceux qui Par la foi Surcombent au diable Tous ceux qui Par la crainte Surcombent à la tentation Non Mettez ce groupe De côté Et que vous imitiez Ceux qui Par la foi Et la persévérance Hérite des promesses Vous allez Hériter des promesses Au nom De Jésus Christ Voyons Hébreu 4 Verset 16 Approchons-nous Donc Avec assurance Du trône De la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Et de trouver Grâce Pour être secoureux Dans nos besoins Et pour être Sûr Et J'obtiendrai J'obtiendrai Miséricorde Et de trouver grâce Pour être secoureux Dans mes besoins Vous trouverez La grâce Et le secours Dans vos besoins Au nom de Jésus Christ Troisième partie Ici La portion du fidèle La portion du fidèle Somme 73 24 Somme 73 24 Tu me conduiras Par ton conseil Tu me recevras Dans la gloire Le Seigneur Vous conduira Par son conseil Et vous conduira A tout Croiser du chemin Et vous allez suivre La bonne voie Au nom De Jésus Christ Puis Tu me recevras Dans la gloire Après Après vous avoir Conduit Et vous avez suivi Son conseil Après vous avoir Montré le chemin Vous avez suivi Son guide Chaque domaine De votre vie Est contrôlé Par le Seigneur Guidé Conduit Par le Seigneur Vous suivez Cette orientation Du Seigneur Puis tu me recevras Dans la gloire Il vous recevra Dans la gloire Il me recevra Dans la gloire Verset 25 Quelle autre Ai-je au ciel Que toi Et sur la terre Je ne prends plaisir Qu'en toi N'est-ce pas La sanctification Que Il n'y a Rien d'autre Chose Que je désire au ciel Que le Dieu Tu puissant lui-même Et Il n'y a rien sur la terre Que En qui Je prends plaisir Alors Que Toutes les possibles Des choses de la terre Tout cela A ôter de votre cœur Je vais être ceci Je vais être cela Alors Je Je veux seulement être Ce que Dieu veut que je sois Je veux seulement être Ce que Dieu a Pour moi D'être Je ne veux pas Être comme L'homme là La femme là Tout ce que Dieu veut Que je le sois C'est ce que je veux être Et sur la terre Je ne prends plaisir Qu'en toi Et le verset 26 Nous dit Ma chair et mon cœur Peuvent se consumer Dieu sera toujours le rocher De mon cœur Et mon partage Dieu est mon partage Le sauveur est mon partage Il est ma portion Le sanctificateur est mon partage Le berger d'Israël est mon partage Ma portion Le guérisseur Le médecin est mon partage éternel Le libérateur est mon partage éternel Et il c'est lui qui me soutient Celui qui est la toute puissance Et rien ne peut vaincre sa puissance Il est le Dieu du ciel et de la terre Il est le créateur du ciel et de la terre Alors il est mon partage éternel Il sera votre partage au nom de Jésus Christ Si le médecin est votre portion Vous êtes guéri Si le libérateur est votre partage Vous êtes libéré Si le secouriste ou l'aide Est votre secours Vous avez déjà le secours Si celui qui soutient est votre soutien Alors vous avez déjà le soutien de Dieu Alors il est glorifié dans votre vie au nom de Jésus Si celui qui ne perd jamais de combat Il est votre partage Vous allez vaincre tout combat de cette vie Au nom de Jésus Christ C'est lui qui vous a appelé Et il a dit que je serai avec toi Je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai pas S'il est ton partage Alors tu ne seras pas solitaire Tu ne seras pas orphelin Tu sauras que sa présence Sa puissance Ses provisions seront toujours avec vous A tout moment Alors vous ne manquerez de rien Vous n'allez pas échouer Et vous n'allez pas succomber Vous n'allez pas céder Vous n'allez pas céder A mi-chemin au nom de Jésus Christ Alors c'est dit que Et il est mon partage éternel Il sera votre partage Tous les jours de votre vie Au nom de Jésus Christ Le verset 27 27 car voici Ceux qui s'éloignent de toi périssent Tu anéantis tout Ceux qui te sont infidèles 28 dit Pour moi M'approcher de Dieu C'est mon bien Je suis sauvé Je dois m'approcher de Dieu Je suis sanctifié Je dois m'approcher plus de Dieu Alors il fait de moi Un participant de sa nature de sainteté Cependant je dois m'approcher de Dieu Je suis baptisé Rempli du Saint-Esprit Je dois m'approcher de Dieu Il m'a parlé l'autre jour Je dois m'approcher plus de lui Afin qu'il me parle même aujourd'hui Vous devez chaque fois Vous vous approcher de Dieu De plus en plus du Seigneur Afin que tout ce dont vous aurez besoin Pour la vie personnelle Pour votre famille Pour votre ministère Pour votre service Et quand vous vous approchez plus de Dieu A tout moment Il pourra A tous vos besoins Au nom de Jésus Christ Pour moi M'approcher de Dieu Et pour tout croyant C'est mon bien Je place mon refuge Dans le Seigneur éternel Afin de raconter Toutes tes oeuvres Cela va se passer Au nom de Jésus Christ Somme 119 Somme 119 59 59 Somme 119 57 Ma part au éternel Je le dis C'est de garder tes paroles Verset 60 Je me rate Je ne dis faire point D'observer tes commandements Tu es ma part Tu es mon partage Oui tu me donnes la force La puissance D'être obéi D'être obéi Sainte à ta parole De marcher tout droit Puisque tu es mon partage Il n'y a pas de manque De puissance Il n'y a pas un manque De vitalité D'énergie De vigueur Il n'y a pas un manque De quelque chose De spirituel A cause de cela Je rate avec la force Que tu m'as donné Et alors Je me rate Je le dis faire point D'observer tes commandements Somme 142 Somme 142 Verset 5 Jette les yeux A droite Et regarde Personne ne me reconnait Tout refuge Est perdu pour moi Nul ne prend souci De mon âme Verset 6 Lorsque je ne pouvais pas Avoir de secours Éternel C'est à toi Que je crie Je dis Tu es mon refuge Mon partage Sur la terre Des vivants Le Dieu Qui est plus grand Que tous les hommes Même je ne pouvais Trouver aucun homme Pour m'aider Aucun homme Pour m'assister Mais quand je crie Au Seigneur Il me donne ce dont J'ai besoin Pour me soutenir Pour l'heure Pour le moment Parce que Mon partage Tu es mon partage Sur la terre Des vivants Il vous soutiendra Toute votre vie Au nom de Jésus Christ Voyons Troisième partie Maintenant La troisième point Le troisième point Le troisième point Le troisième point La marche Impeccable de foi Il nous appelle à cela Marchez par la foi Avancez par la foi Progressez par la foi Sans permettre A un empêchement De nous Arrêter Sans permettre A une montagne De vous empêcher De marcher Sans permettre A une suggestion Du diable De vous entraver Continuer De marcher Dieu merci Parce qu'il vous a donné La grâce Il faut dire Il m'a donné la grâce Vous voyez Nous sommes venus A ce jour Et nous Nous apprenons Des actualités Ceci et cela Des nouvelles Que Certains se demandent Est-ce qu'on va observer La réunion Des ouvriers Aucun empêchement Ne vous empêchera Oui Aucune mauvaise nouvelle Ne vous empêchera Aucune mauvaise Des circonstances Ne vous empêchera Au nom de Jésus de Christ Le Seigneur Qui vous a amené Ici Aujourd'hui Au De là Jusqu'ici Parle-dessus Ces problèmes Il va vous amener A bout A tout moment Il faut dire Que le Seigneur M'amènera A bout A tout moment Et vous allez continuer De marcher De façon impeccable Sans 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 craindre Une montagne Sans craindre Aucune difficulté Sans craindre Aucun danger Vous serez Chaque fois Arrivé Au bout Au nord De Jésus de Christ Nous allons voir Trois points Ici Première partie La marche appropriée De foi La marche appropriée De foi De la parole Positive De foi Trois L'oeuvre Déterminée De foi Et Première partie La marche appropriée De foi Jean 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 8 11 Elle répondit Non Seigneur Et Jésus Le dit Et Jésus Le dit Je ne te condamne Pas non plus Va Et ne pêche plus Lorsque vous rencontrez Jésus face à face Vous avez foi Au Seigneur Jésus Christ Et quoi que Le Seigneur Dise Que Tu sois Lapidé Et que Les accusateurs Les pépétrateurs Dissent que Oui Dissent que Tu sois Lapidé Et les Et les hommes Religieux De la loi De l'ancienne alliance Dissent que Que tu sois Lapidé Jésus a le pardon Pour toi Jésus va te pardonner Et si Tout le monde Te condamne Cette condamnation N'aura pas effet Ne prendra pas effet Dans votre Veneur de Jésus Christ Et Jésus Christ Qui est mort pour vous A la croix du calvaire Alors il dit Que Je ne te condamne Pas non plus Et puis Il vous donnera La puissance De mener une nouvelle vie Va Et ne pêche plus Va Et ne pêche Et ne pêche plus Je crois que Quelqu'un qui croit En cela Dira Amen Verset Verset 12 Jésus Le parla De nouveau Et dit Je suis la lumière Du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Ne marchera pas Dans le secret Ne marchera pas Ne marchera pas Dans la séduction Ne marchera pas Dans les péchés cachés Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Ça C'est la marche Appropriée Deux fois Alors Et nous dit Au Galate Galate 2 Galate 2 20 Galate 2 20 J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Oui Le moi Était crucifié Le Le comportement Traditionnel Était crucifié L'ancienne Vie De l'ancienne Créature Était crucifié J'ai été crucifié Avec Christ Comment les gens Vous reconnaissent Dans le passé Tout est crucifié Oui Comment je me reconnais Dans le passé Je me reconnais Faisant ceci Je n'avais pas de pouvoir Sur l'ancienne nature Tout cela Est crucifié Et j'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit En moi C'est Christ Qui vit En moi Comprenez Lorsque Christ Vient au croyant Christ Ne se vide pas De De la grâce De la bonté De la force De la puissance Il vient Avec toute sa puissance Il vient Avec toute sa grâce Il vient Avec Toute son autorité Divine Son habileté divine Et il entre En nous Et voici Je me tiens A la porte Et je frappe Si quelqu'un Entend ma voix Alors moi Avec toute ma grâce Moi avec toute ma bonté Moi avec toute ma piété Moi avec toute mon autorité Alors moi avec toute ma puissance J'entrerai en lui Alors la façon dont Certaines personnes vivent Vous allez croire Que Christ en eux Est impuissant Christ en eux Est sans grâce Vous allez croire Que Christ en eux N'a pas de force Mais non Lorsqu'il entre Dans le croyant Alors il entre Avec tout ce qu'il a C'est pourquoi L'apôtre Paul Pouvez dire Que J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit en moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis Dans la voix Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Il m'a tant aimé Qu'il a ôté mes péchés Il a ôté l'ancienne nature Maintenant il me donne Une nouvelle nature Il s'est donné Lui-même Pour moi Voyons 1er Jean 2 1er Jean 2 Verset 6 Celui qui dit Qu'il demeure En lui Doit marcher Aussi Comme il a marché Lui-même Je suis Le vrai cèpe Je suis La vigne Et vous êtes Les Et vous êtes Les branches Je m'attache Je m'attache A la vigne Au vrai cèpe Et puis Et Celui qui demeure A la vigne La cèpe Dans la vigne Passe Aux branches Celui qui croit Être en lui Celui qui demeure En lui Doit aussi marcher Comme il a marché Comme qui ça a marché Tel nous marchons 1er pierre Chapitre 2 21 1er pierre 2 Verset 21 Et c'est à cela Que vous avez été Appelé Parce que Christ aussi a souffert Pour vous Vous laissant Nous laissant Un exemple Et que Je l'ai démontré Pour vous La marche appropriée La marche Et pratique La façon dont vous devez marcher Je vous ai donné ma grâce Et Maintenant je vous ai laissé Je vous ai donné Je vous ai laissé Je vous ai donné Laissé un exemple Afin que vous suiviez mes traces Alors J'ai pris que Dieu nous donne la grâce La force La puissance La fermeté Pour suivre à tout moment L'exemple parfait de Christ Au nom de Jésus Christ Voyons la deuxième partie ici La parole Poétive De foi Si Christ vit en nous La parole Qui sort De nous Doit être La parole de Christ Parce que C'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle C'est de l'abondance du coeur Alors il vit en nous Il est prééminent en nous Il est présent en nous Il est prééminent en nous Parce que Christ est présent en nous Parce que Christ est prééminent Et parce que Christ est prééminent en nous La parole qui sort de nous Doit être la parole Qui ne peut que sortir de la bouche du Seigneur Jésus Christ La parole positive De foi Voyons Romain 10 Romain 10 8 Romain 10 8 Que dit-elle donc La parole est près de toi Dans ta bouche Et dans ton coeur Or c'est la parole Or c'est la parole De la foi Que nous prêchons Nous prêchons Vous l'entendez Vous la possédez Lorsque vous allez parler Ce qui va s'en sortir Ce qui va en sortir C'est la parole de foi Et non la parole d'écrédulité Et non la parole Et non la vieille parole D'écrédulité La vieille parole De manque de foi La vieille parole De parler comme le monde Maintenant Christ vit en vous La parole que vous avez entendue Vous a sauvé C'est la parole de foi La parole que vous avez entendue Que vous a sanctifié C'est la parole de foi Parce que la parole d'écrédulité Ne sauve pas La parole de crainte Ne sanctifie pas La parole du monde Ne nous remplit pas Ne nous baptise pas Du Saint-Esprit Mais la parole que vous avez entendue Que vous a sauvé La parole que vous avez entendue Que vous a sanctifié La parole que vous avez entendue Qui vous a rempli De courage De confiance De force Et de la puissance Du Saint-Esprit C'est cette parole La parole que vous possédez C'est la parole Que vous devez déclarer La parole de la foi Que nous prêchons Je prie que cette même parole Soit élevée Soit exaltée Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Deuxième Corinthien 4-13 Et comme nous avons Le même esprit de foi Et comme nous avons Le même esprit de foi Est-ce que vous Vous pensez à cela On a le même esprit de foi Que Paul avait Le même esprit de foi Que Pierre avait Le même esprit de foi Que Jean avait Le même esprit de foi Que ces serviteurs de Dieu Dans le nouveau testament Avaient Le même esprit de foi Qu'ils avaient Et la même parole Qui est venue sur eux Et que Prenez courage Ne craignez pas Il n'y aura pas de peste Dans notre vie On a le même Si on a le même esprit On doit déclarer La même parole Et Pierre et Jean Le regardant Regardait Cet homme là Lui disait Que je n'ai Je n'ai ni Or ni A Jean Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom De Jésus de Nazareth Lève-toi et marche Et il a pris par la main Et d'un seul bond Il a fait lever Et il a marché Si nous avons Le même esprit de foi Nous allons déclarer La même parole J'ai le même esprit de foi Je dis J'ai le même esprit de foi Toutes les fois Que vous voyez Dis quelque chose De négatif Il faut dire C'est cela L'esprit de foi En Paul Est en moi L'esprit de foi En Pierre Est en moi Alors Et non pas parler comme ça Je ne veux pas parler De cette manière Vous allez parler De façon positive Vos paroles Seront puissantes Vos paroles Feront des espoirs Au nom De Jésus Christ Et comme nous avons Le même esprit de foi Qui est exprimé Dans cette parole De l'écriture J'ai cru C'est pourquoi J'ai parlé Nous aussi Nous croyons Et c'est pour cela Que nous parlons Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela Que nous parlons Il faut le dire Moi aussi je crois Et c'est pour cela Que je parle Il faut le répéter Moi aussi je crois Et c'est pour cela Que je parle Quelque chose s'est passé Et puis Quelqu'un a dit Je meurs Je meurs Attends Attends Est-ce que réellement Tu crois ce que tu dis là Que si Jésus dit Que sur cette pierre Je bâtirai mon église Et que les portes Du séjour des morts Ne préviendront Point contre elle Est-ce que réellement Tu crois Qu'il y a quelqu'un Plus puissant Que Christ Qui va détruire Le ministère Que Dieu t'a donné Est-ce que tu y crois Donc il ne faut pas Dire cela Alors il faut dire Ce que tu crois Et c'est d'ici que Et comme nous aussi Et que Et j'ai cru C'est pour ce Quoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela Que nous parlons Qu'est-ce que je crois Chaque jour Je serai Plus fort Qu'est-ce que je crois Autant mon âge Autant ma force Qu'est-ce que je crois Et il ne me délaisserait pas Et il ne m'abandonnerait pas Qu'est-ce que je crois C'est pas C'est maîtrisé Que je suis guéri Qu'est-ce que je crois Bénis mon âme Bénis mon âme Ô éternel Toi qui pardonne Toutes mes iniquités Et Toi qui guéris Mes maladies Qu'est-ce que je crois Avant que J'invoque Il me délaissera Pendant que je suis En train de parler Il me délaissera Il me délaissera Qu'est-ce que je crois C'est pas C'est maîtrisé Que je suis guéri Qu'est-ce que vous croyez C'est pas C'est maîtrisé Que je suis guéri Qu'est-ce que vous croyez C'est pas C'est maîtrisé Que je suis guéri Seulement Il faut déclarer Il faut parler Il faut déclarer Ce que vous croyez Et c'est dit que Nous avons Et c'est dit que Et comme nous avons Le même esprit de foi Qui est exprimé Dans cette parole-là De l'Écriture J'ai cru C'est pourquoi J'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela Que nous parlons Et que cela soit confirmé Dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Troisième partie ici C'est L'œuvre déterminée de foi L'œuvre déterminée de foi Chaque œuvre d'incrédulité Ne sera pas reconnue au ciel Vous faites quelque chose Et puis Il y a un vide en vous Il y a l'incrédulité dans votre cœur Et vous ne croyez réellement Pas que C'est ce que Dieu veut que vous fassiez Et vous ne croyez pas réellement Que cela va produire du fruit Alors rien Cela ne sera pas reconnu au ciel Avant de faire quelque chose Il faut bien comprendre Ce que Dieu va reconnaître C'est l'œuvre de foi C'est une marche de foi Et c'est une œuvre de foi Ce faisant Votre vie sera productive Et ce que vous faites Sura récompensé au ciel Au nom de Jésus-Christ 1er Thessaloniciens 1 1er Thessaloniciens 1 verset 3 Nous rappelons sans cesser L'œuvre de votre foi Oui c'est C'est ce que Dieu va se rappeler Dans l'éternité C'est ce qu'il va enregistrer C'est dit ici que Nous rappelons sans cesser L'œuvre de votre foi Le travail de votre charité Et la fermeté de votre espérance En notre Seigneur Jésus-Christ Devant Dieu Notre Père Voyons Deuxième Thessaloniciens Chapitre 1 Verset 3 Nous devons à votre sujet Frère Rendre continuellement grâce à Dieu Comme cela est juste Parce que votre foi Fait de grands progrès Parce que votre foi Fait de grands progrès Votre foi Ne va pas décroître Votre foi Ne va pas se décroître Votre foi Va croître au nom de Jésus Si votre foi Fait de grands progrès Si votre foi Croît Alors Votre œuvre de force Va croître Ce que vous n'étiez pas En mesure de faire Hier Vous le ferez aujourd'hui Ce que vous n'étiez pas En mesure de faire Auparavant A ce temps-ci Vous le ferez au nom de Jésus-Christ Et il rend grâce à Dieu Pour nous Pour voir Et comme cela est juste Parce que votre foi Fait de grands progrès Et que la charité De chacun De vous Tous A l'égard des autres Augmente de plus en plus Cette heure va continuer De prospérer Dans votre main Au nom de Jésus Apocalypse 2 19 Apocalypse 2 Verset 19 Je connais tes œuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Tant constance Et Tes dernières œuvres Plus nombreuses Que les premières Tes dernières œuvres Plus nombreuses Que les premières Je n'ai pas entendu Votre Amen Vous savez Il y a des gens Qui Croient que Leurs dernières œuvres Seront Seront Moindres Que les premières Que j'ai Assez fait Je me fatigue Je suis fatigué Maintenant Il y a les gens Qui viennent après moi Maintenant Je vais me retirer Et Leurs Dernières œuvres Sont Sont Plus moindres Que les premières Le Seigneur Le Seigneur dit Je connais Tes œuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Ta constance Et Tes dernières œuvres Plus nombreuses Que les premières Je prie que Dieu vous montre Un plus grand Vaste Chant Qui vous montre De grandes choses A faire Et vous les ferez Au nom de Jésus Christ Apocalypse 2 26 A celui qui vaincra Qui est-ce A celui qui vaincra Avec toute la grâce disponible Vous devez vaincre Avec la puissance disponible Vous devez vaincre Avec la promesse du Père Dans votre vie Vous devez vaincre Et avec La possibilité de foi Dans votre vie Vous devez vaincre Avec la proclamation Que vous entendez A tout moment Vous devez vaincre Avec le nouveau zèle Avec la nouvelle onction Et avec L'onction Que le Seigneur Déverse sur vous Vous Devez être vainqueur Vous allez vaincre La chair Vous allez vaincre Le monde Vous allez vaincre Le diable Vous allez vaincre Chaque ennemi Vous allez vaincre Tout ce qui Veut vous faire tomber Vous allez commencer A monter 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 Au nom de Jésus Christ Qui est le vainqueur Le Seigneur Fera de vous Un vainqueur Dans chaque situation Au nom de Jésus Christ A celui qui vaincra Et qui gardera Qui gardera Jusqu'à la fin Mes oeuvres Qui gardera Jusqu'à la fin Mes oeuvres Il ne cède pas Pour dire Que je crois Que j'ai assez fait Mais jusqu'à Votre dernier souffle Et qui gardera Jusqu'à la fin Mes oeuvres Je donnerai Autorité Sur les nations Je donnerai Autorité Sur les nations L'autorité Dans votre vie L'autorité Dans votre bouche L'autorité Dans votre ministère Et toute l'autorité Et la puissance Dont vous avez besoin Pour accomplir Ceci Que le Seigneur Rende cela Disponible Dans votre vie Même en ce temps Au nom de Jésus Christ Ceux qui connaîtront Leur Dieu Feront des espoirs Il y a aussi Quelqu'un ici Qui connaisse Dieu Vous connaissez Dieu Vous n'avez plus confiance en lui Vous croyez plus en Dieu Vous n'avez plus de foi en Dieu Vous allez faire des espoirs Au nom de Jésus Christ Tenez-vous debout maintenant Et parlez au Seigneur En prière Pour dire Seigneur Je vais manifester Plus de foi en toi Je vais avoir Cette foi Qui ne va pas regarder En arrière Cette foi Qui ne va pas Sinon marcher Par terre Cette foi Qui ne va pas ramper Cette foi Qui ne va pas céder Cette foi Qui va graver Toute montagne Chaque fois Qui va déplacer Tout défi Et tout empêchement Devant moi Et à la fin Je vais continuer 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 Faire l'œuvre de Dieu Et le Seigneur Le même L'œuvre que le Seigneur A m'a confiée N'allez pas échouer Ouvrez la bouche Et priez Vous savez comment Vous venez au Seigneur Quand vous priez Vous devez croire Au Seigneur Parce que Sans la foi Sans cette confiance Sans la confiance A Dieu Sans s'appuyer Sur le Seigneur Sans avoir foi En Dieu Sans avoir la confiance En Dieu Personne ne peut Lui être agréable Mais celui qui vient Mais celui qui s'approche De Dieu Comme vous vous approchez De Dieu En prière Comme vous vous approchez De Dieu En élevant Votre voix A Dieu Celui qui s'approche De Dieu Vous devez venir A Dieu Avec toute votre foi Vous venez à Dieu Avec la puissance d'Arom Celui qui s'approche De Dieu Doit croire Que Dieu existe Et qu'il est Et il dit Qu'il est ce qui dit Qu'il est Il est père Il est Dieu Il est créateur Il est pourvoyant Il est ce qui dit Qu'il est Et il fera ce qu'il dit Il fera ce qu'il a dit De faire Ceux qui croient Celui qui s'approche De Dieu Doit croire Qu'il existe Vous devez croire De quoi Seigneur je crois Ce que la Bible Dit de toi Seigneur je crois Ce que Jésus Dit de toi Seigneur je crois Que tu es mon père Celui qui s'approche De Dieu Doit croire Que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux De celui Qui le cherche Pourquoi ne pas le chercher Diligemment Pourquoi ne pas chercher Diligemment Le royaume de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données Par-dessus La puissance Vous sera donnée Vous serez La puissance Vous La puissance Vous sera donnée Par-dessus Toute possibilité Vous sera donnée Par-dessus Pourquoi ne pas chercher Le Seigneur Et comprendre Que toutes les promesses De Dieu Seront accomplies Dans votre vie S'il vous plaît Rappelez-vous Si vous aurez Quelque chose De Dieu Devez venir Avec foi Alors vous voulez plus de grâce Venez avec la grâce Vous voulez Vous voulez plus de puissance Venez avec la foi Vous voulez la sanctification Venez avec la foi Vous voulez la force La puissance Pour vous aider A ne pas regarder en arrière Venez avec la foi Alors vous voulez La puissance Vous voulez la puissance Du Seigneur Dans votre famille Vous voulez la provision Du Seigneur Venez avec la foi Vous devez avoir la foi En Dieu Il n'y a pas de pardon Sans la foi Il n'y a pas de purité Sans la foi Il n'y a pas de puissance Sans la foi Et il n'y a pas de possibilité Sans la foi Et toutes les possibilités Dans votre vie Doivent venir Comme une résultante D'avoir la foi Par la foi Celui qui s'approche De Dieu Doit croire Que Dieu existe Et qu'il est Le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Alors croyez Lorsque vous cherchez Le Seigneur Maintenant Alors le Seigneur Vous accordera Rappelez-vous La promesse du Père Vous recevez la puissance Par la faiblesse Vous recevez la force Et non la faiblesse Vous recevez l'autorité Et non le découragement Vous recevez la force Et non la faiblesse La puissance Du Saint-Esprit Dans votre vie C'est ce qu'il donnera C'est ce qu'il donnera Vous êtes sauvés Par la foi Vous êtes sauvés Vous êtes sanctifiés Par la foi Vous êtes sauvés Par la foi Vous avez la puissance Du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit Vous avez l'onction Du Saint-Esprit Et cette grande autorité Cette autorité Irrésistible Dans le ministère C'est ainsi Que vous pouvez avoir cela Tout est par la foi C'est ce que Le Père Nous a promis Et il nous donne Toutes les promesses Les promesses précieuses De toutes choses De tout ce qui contribue A la vie Et à la piété C'est ce qu'il donnera Qu'on ne peut pas lui donner Quelque chose de spirituel Quelque chose de céleste Quelque chose de plus élevé Quelque chose de plus grand Quelque chose d'intradinaire Quelque chose au-delà De ce que vous avez au départ Plus de courage Plus de force Plus de puissance Plus d'habileté divine Plus de soutien divin Ce qu'il a promis Avez que vous ne soyez pas Aussi faible Aussi faible qu'hier Que vous ne soyez pas Découragé Comme vous étiez hier Que vous ne tremblez pas Comme vous faites hier Vous faisiez hier Mais une nouvelle force Une nouvelle autorité Dans votre vie Tout cela Est inclus Dans la promesse du Père Que vous teniez devant Tous pharisés Que vous teniez devant Le saint Hédrin Que vous teniez Devant tous Les antagonistes De l'évangile Que vous teniez en puissance Que vous teniez en force Que vous teniez en autorité Et que vous soyez en mesure De leur dire Il n'y a aucun autre nom Qui soit donné sur la terre Parmi les hommes Qui peut sauver A l'exception du nom De Jésus Christ Alors ils ne seront pas en mesure De fermer votre bouche Ils ne seront pas en mesure De vous empêcher De vous arrêter Au cours du voyage Vers la gloire La puissance du Seigneur Est disponible Et ce n'est pas la foi La foi La puissance La puissance Pour déplacer les montagnes La foi La puissance La puissance Pour vaincre Tout ennemi La foi A la puissance La puissance Pour éteindre Tout le feu De l'ennemi La foi A la puissance La puissance Pour fermer La gueule Des lions La foi A la puissance La puissance Pour graver Toute montagne La foi Pour vaincre Toutes les difficultés La puissance Pour vaincre Tout défi Dans votre vie La foi A la puissance Parle au Seigneur Parle au Seigneur Je crois en toi Toute la puissance Dont j'ai besoin Toute l'action Dont j'ai besoin Toute l'autorité Dont j'ai besoin Toute Toute Possibilité Pour le ministère Dont j'ai besoin Tout est disponible Comme vous croyez Au Seigneur Parce que la foi A la puissance Et il est Votre partage Éternel Le Dieu Tout puissant Est votre partage Éternel Le créateur Est votre partage Éternel Le médecin Est votre partage Éternel Le libérateur Est votre partage Éternel Celui qui est Est votre partage Éternel Celui qui a vaincu Le pharaon Est votre partage Éternel Celui qui a vaincu Nebuchadnezzar Est votre partage Éternel Et celui qui a vaincu Hérode C'est votre partage Éternel Celui qui a fait Que les héros Du passé Ont vaincu Et ils ont obtenu Des promesses C'est votre partage Éternel Il ne faut pas agir Et parler Comme un orphelin Que je n'ai pas ceci Je n'ai pas cela Vous avez tout ce dont Vous avez besoin En Christ Vous avez tout ce dont Vous avez besoin Dans le Seigneur Vous avez tout ce dont Vous avez besoin Toute onction Dont vous avez besoin Toute la puissance Dont vous avez besoin Toute autorité Dont vous avez besoin Tout le courage Dont vous avez besoin Vous avez tout En Christ Et comme Dieu vous aide Et vous venez ici Et vous Vous dépassez Tout Défi Malgré Les défis Vous êtes ici ce jour Tout domaine De votre vie Là Vous allez vaincre Vous allez vaincre Tout domaine De votre vie Vous allez Vous aurez le déçu Sur tout Ce qu'on dit Dans le royaume Des ténèbres Alors Vous les avez déjà vaincus Avec Le nom du Seigneur Le Seigneur Sera avec vous Il ne vous délaissera pas Il ne vous abandonnera pas Avec cette foi Vous serez en mesure De marcher Vous allez marcher De façon Acceptable Comme Christ Allez Il vit au-dedans De vous Alors Le moi Est crucifié L'ancienne habitude Est crucifiée Et C'est mort Et ensevelie Vous serez maintenant En mesure De mener Une vie victorieuse Vous allez maintenant Mener une vie De victoire Parce que vous êtes crucifié Parce que vous êtes crucifié Et vous Et vous vivez Ce n'est plus Vous qui vivez C'est Christ Qui vit en vous Le Christ De toute grâce Vit au-dedans de vous Le Christ De toute possibilité Vit en vous Le Christ Qui a vaincu Satan Alors les démons Et toute maladie Ce Christ Vit au-dedans de vous Parce qu'il vous aime tant Et Il Il s'est donné pour vous Donc Vous avez Cette parole Poétique de foi Dans votre bouche Pas de paroles Pas de paroles négatives Les paroles D'incrédulité De crainte Les paroles De rejet De découragement Les paroles De dépression Les paroles Qui vous poussent A céder Les paroles De découragement Jamais Vous avez le même Esprit de foi Comme Paul Comme Pierre Comme Jean A l'instar De ces gens Vous avez le même Esprit de foi Alors vous Déclarez La parole de foi Vous déclarerez A cette montagne Vous parlez A cette montagne Vous parlez A ce fleuve Vous parlez A cette ennemi Vous parlez A cette difficulté A ce défi Et Tout ce que vous dites Sera Tout cela Les choses seront Au-delà de devant vous Vous deviendrez Vainqueur Par La parole De votre bouche Et Votre Marché De foi Est déterminé Votre oeuvre De foi Votre oeuvre De foi Est déterminé Vous savez Que vous avez réussi Votre oeuvre Sera récompensée Vous savez Que le ciel Regarde votre oeuvre Et Le ciel Vous Vous fortifie Et cette oeuvre De foi Sera récompensée Ce sera fait C'était fait Vous n'êtes plus Une personne Découragée Une personne Rejetée Que vous étiez La personne Déprimée Que vous étiez Les choses Sont différentes Maintenant Quelle chose Vous est arrivée L'oeuvre de foi La parole de foi Et l'oeuvre de foi Manifestée dans votre vie Vous serez victorieux A chaque moment De votre vie Chaque jour De votre vie Pour le reste De votre vie Chaque jour Chaque jour Et vous allez Continuer De marcher Jusqu'à la fin Allez Continuer De marcher Jusqu'à la fin Allez Continuer De faire L'oeuvre de Dieu Et Vos Vos Dernières Oeuvres Seront plus Nombres Que la première Au nom De Jésus Nous prions Et que Les ouvriers Victorieux Dans la vigne Disent Amen Le Seigneur Vous a exaucé Vous êtes Plus fort Que Vous l'étiez Hier Le Seigneur Vous a élevé Plus Que vous L'étiez Et vous n'allez Pas descendre Toujours en haut Toujours en avant Toujours Plus en avant Faisant le progrès Chaque montagne Devant vous Sera déplacée Chaque impossibilité Dans votre vie Va se fondre Comme vous Allez sortir Continuez De faire déplacer Les montagnes Continuez De faire Des exploits Vous aurez Le témoignage De vos prières Le témoignage Pour votre service Le témoignage Pour chaque domaine De votre vie Au nom De Jésus Christ Père Nous te rendons grâce Parce que nous Savons que c'est fait Pour chaque frère Pour chaque soeur Pour chaque ouvrier Pour chaque serviteur De Dieu Que ta puissance S'augmente Dans chaque vie Au nom De Jésus Christ Augmente La foi De tout le monde Fortifie Tout le monde Pour de plus Grands services Je prie Seigneur Que la parole De leur bouche Soit une parole D'autorité Que soit la parole De puissance Je prie Seigneur Que les miracles Qui n'ont jamais Vus Les exploits Jamais Vus La manifestation De puissance Qui n'ont jamais Expérimenté Commence A partir de ce jour Dans l'œuvre Au nom De Jésus Christ La confirmation Dans chaque vie La manifestation Dans chaque vie L'onction Dans chaque vie L'élévation Dans chaque vie Comme les autres Priez pour vous Vous allez maintenant Priez pour les autres Comme les autres Amener le ciel Devant vous Alors c'est à votre tour D'amener les ressources Les richesses Du ciel A la vie Des autres Au nom De Jésus Christ Allez Dans la puissance Du Seigneur Allez réussir Dans votre ministère Et que la parole De votre bouche Apporte Des foules Au Seigneur Au nom De Jésus Christ Et comme Le Seigneur Vous a fortifié Alors il vous utilisera Pour fortifier Les autres Vous n'allez pas Échouer Dans votre ministère Vous aurez De force en force De puissance De puissance En puissance Et votre foi Va faire De grands progrès A tout moment Au nom De Jésus Christ Soyez heureux Soyez contents Soyez fortifiés Et que la joie Du Seigneur Soyez votre force Nous te rendons Grâce Seigneur Parce que nous savons Que tu es aussi Au nom De Jésus Nous prions Au nom